Les Stéphanois qui jouent à gauche maillot sombre ont donc profité de la 13e journée du championnat pour rejoindre l'équipe de lance en tête du championnat de France de première division. 4 buts à 1, le score est sans appel et pourtant les 30 premières minutes n'ont guère enthousiasmé les 7000 spectateurs qui s'étaient déplacés hier soir au stade Geoffroy Guichard. Durant toute la première mi-temps, les Soudanais ont essayé d'employer une tactique qui avait très bien réussi à l'équipe de Rennes la semaine dernière, mais en définitive tout cela n'a rien donné. D'une part, les Stéphanois, vous entendez bien, ne pas se laisser piéger une nouvelle fois. Et puis pour mener à bien ce genre d'opération, il faut aussi avoir du répondant et opérer par contre-attaque, ce que les Soudanais semblaient bien incapables de faire hier soir. Vous allez voir la seule action dangereuse pour les Soudanais, une balle que Kurkovic va dévier d'extrême justesse. Et puis c'est le début du festival Stéphanois. 36e minute, corner pour la S Saint-Etienne, Jean Vion est bien placé, il reprend et marque le premier but. Voici la même action sous un autre angle, Charrier le goal soudanais est irrémédiablement battu. Nouvelle attaque stéphanoise, nous sommes à la 40e minute. Un tir que voici de Schinagel. La balle est déviée dans les buts par un défenseur soudanais. Regardez bien, Charrier attend le ballon, mais c'est Faradzi qui trompe son gardien. 2 à 0, ce sera aussi le score à la mi-temps. A la reprise, suite du festival des hommes de Robert Herbin, et 2 nouveaux buts vont être marqués. A la suite de scorner, c'est Saramania qui tire, reprise de Jean Vion. C'est le 3e but pour l'équipe de Saint-Etienne. 70e minute, un nouveau coup franc pour Saint-Etienne et un but, marqué cette fois-ci par Saramania. Regardez bien l'erreur du mur soudanais, le pauvre Charrier va donc ramasser une nouvelle fois la balle au fond des fils. Le score étant acquis, les deux équipes vont alors profiter et pratiquer plutôt un football beaucoup plus agréable. Cela va d'ailleurs permettre aux soudanais de sauver l'honneur sur coup franc. Voici le coup franc, c'est Caron qui tire et qui sauve l'honneur. Score final, 4 buts à 1. Sous-titrage ST' 501